J'ai une question quand même, puisque vous parlez d'ennemis de l'intérieur. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur ? Jean-Paul Delescaux, condamné à un an avec sursis en première instance, pour avoir écrit, après le 7 octobre, les horreurs de l'occupation illégale reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Dans le même tract, il condamnait le 7 octobre. Je vous ai entendu tout à l'heure, mais vous n'avez pas précisé. Non, mais il écrit cela. Mais le tract c'est le petit ce que vous nommez. Mais attendez, la liberté d'expression. Oui. Il a le droit d'écrire cela ou pas ? Est-ce qu'il doit être condamné ou pas pour cela ? La liberté d'expression s'est faite aussi pour, à certains moments, interpeller, choquer des gens, ne pas être d'accord avec telle ou telle analyse. Ceux qui, par exemple, estiment que le 7 octobre, tout en le condamnant de manière ferme, comme nous l'avons fait, et dans un contexte historique, qui est celle d'une guerre coloniale, qui est celle d'une guerre menée contre un peuple, et dont on voit bien aujourd'hui, après le 7 octobre, que ce contexte-là est évidemment prégnant, puisque Gaza est rasée, que la Cisjordanie est colonisée, que le Liban est attaqué. On voit bien que c'est un contexte qui n'est pas, j'allais dire, qui ne peut pas être réduit à une lutte contre le terroriste, ou comme, par exemple, nous luttions contre Al-Qaïda, ou comme Daesh. C'est un tout autre problème. Ceux qui ont rappelé ce contexte, vous pouvez ne pas être d'accord, mais ils ont la liberté d'expression de pouvoir le faire, et ça ne veut pas dire qu'ils fassent l'apologie du terrorisme. Qu'il doit être poursuivi. Et ça, c'est à la justice de le dire. Oui, non mais d'accord, mais vous parlez de liberté. Vous êtes tribunal. Éric Coquerel, est-ce que vous demandez la libération immédiate de Boalem sans salle ? De qui, excusez-moi ? De Boalem sans salle. Ok. Le député LFI, Hugo Bernalissis, a donc déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi supprimant le délit d'apologie du terrorisme, le transférant, le remettre dans le droit de la presse. C'est bien cela, je ne dis pas de bêtises. Donc, il s'agit de dépénaliser l'apologie du terrorisme ? Non, il s'agit de le remettre là où il doit être, c'est-à-dire dans la loi 1880, la grande loi sur la liberté d'expression, qui permet justement que celle-ci ne soit jamais freinée par je ne sais quelle considération politique ou analyse politique d'un pouvoir quel qu'il soit. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à remettre en question ce qui a été fait en 2014, puisque l'ONU, il y a quelques jours, le 7 novembre, a produit une note parlant de dévoiement une commission des droits de l'homme de l'ONU. Oui, une commission des droits de l'homme de l'ONU, mais il y a aussi une commission des droits de l'homme au niveau de l'Union Européenne qui dit la même chose. Il y a aussi diverses instances qui s'alarment de la manière dont la liberté d'expression en France est mise ou est écartée en partie, et surtout la manière dont, à un moment donné, au nom de l'apologie du terrorisme, en réalité, on attaque la liberté d'expression de syndicalistes, de partis politiques et autres. Donc, excusez-moi, moi je tiens à l'état de droit. Moi je ne suis pas retaillou. Mais vous, je ne relativise pas l'état de droit, c'est ça mon profil. En plus, ça n'a aucune efficacité pour lutter contre le réel terrorisme, et ça a une efficacité pour lutter contre les opposants politiques. Oui, Éric Coquerel, vous brandissez d'ailleurs le cas d'un, je crois, délégué CGT, qui s'appelle Jean-Paul Delesco, condamné à un an avec sursis en première instance, pour avoir écrit, après le 7 octobre, les horreurs de l'occupation illégale reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Dans le même tract, il condamnait le 7 octobre. Je vous le dis, parce que je vous ai entendu tout à l'heure, mais vous n'avez pas précisé. Non, mais il a écrit cela, pardon. Mais le tract CGT, c'est ce que vous nommez. Est-ce que vous approuvez ce qu'il a écrit ? Mais attendez, la liberté d'expression. Oui. Il a le droit d'écrire cela ou pas ? Est-ce qu'il doit être condamné ou pas pour cela ? Excusez-moi, la liberté d'expression s'est faite aussi pour, à certains moments, interpeller, choquer des gens, ne pas être d'accord avec telle ou telle analyse. Ceux qui, par exemple, estiment que le 7 octobre, tout en le condamnant de manière ferme, comme nous l'avons fait, et dans un contexte historique, qui est celle d'une guerre coloniale, qui est celle d'une guerre menée contre un peuple, et dont on voit bien aujourd'hui, après le 7 octobre, que ce contexte-là est évidemment prégnant, puisque Gaza est rasée, que la Cisjordanie est colonisée, que le Liban est attaqué. On voit bien que c'est un contexte qui n'est pas, j'allais dire, qui ne peut pas être réduit à une lutte contre le terroriste, ou comme, par exemple, nous luttions contre l'Al-Qaïda, ou comme Daesh. C'est un tout autre problème. Ceux qui ont rappelé ce contexte, vous pouvez ne pas être d'accord, mais ils ont la liberté d'expression de pouvoir le faire, et ça ne veut pas dire qu'ils fassent l'apologie du terrorisme. Et c'est exactement ce que rappelle la note de l'ONU, c'est-à-dire que sous couvert de ça, en réalité, il y a une chape de plomb qui se fait, sur tous ceux qui ne partagent pas la ligne officielle, on ne sait plus très bien si c'est la ligne officielle, parce qu'heureusement, la France est quand même un peu revenue sur le droit inconditionnel d'Israël de se défendre, et donc ça, ce n'est pas acceptable. La loi de 1880 permet 5 ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amence, si vous faites une apologie... Non, dans la loi de 1880, l'apologie du terrorisme n'est pas inscrite. Mais c'est pareil, c'est pareil. Jean-Jacques Bourdin. Crime contre l'humanité, crime de guerre. Écoutez, le juge Trévidic, qui voulait la loi de 2014 à un moment donné, il revient là-dessus en disant... Il revient là-dessus, le juge Trévidic, qui est antiterroriste par LFI, revient sur ses paroles et dit « Nous avons été imprudents de, quelque part, mettre le droit commun en loi d'exception. » On peut l'aménager. De là à l'abrogé. Mais la loi de 1880 fonctionne, pourquoi ? Parce que sous le terme d'une logie de crime, bien évidemment, l'apologie du terrorisme et l'apologie du crime... Je vous dis que si c'est votre opinion, et laissez-moi avoir la mienne, et c'est l'opinion de plusieurs juristes qui s'exprime depuis hier. Mais dans la loi de 1880, le mot terrorisme n'est pas employé. Jean-Jacques Toubon l'explique, et même Cazeneuve, celui qui est l'auteur en 2014 dans une déclaration reproduite par le cadre enchaîné, estime que du coup, cette loi a été dévoyée, que ça va trop loin. Donc je vous le dis, moi je tiens l'État de droit à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, et je ne veux pas qu'au nom de la lutte contre l'apologie du terrorisme, en réalité, il s'agit de mettre devant des tribunaux la présidente d'un groupe à l'Assemblée nationale, un syndicaliste ailleurs, etc. Ils n'ont rien à y faire, ils ne font pas d'apologie du terrorisme, et je vais dire que tous ceux qui vont dans ce sens-là m'inquiètent fortement sur la manière dont il concerne l'État de droit. Bien, je ne vais pas revenir sur les propos de ce syndicaliste, mais je vais revenir sur l'attitude et les propos d'un homme que vous avez côtoyé par hasard, Elias Imzalène, qui a appelé à l'Intifada à Paris, il était avec nous à Saint-Denis, vous avez dit, moi je ne le connais pas, je ne sais pas qui il est, mais moi je voulais vous rappeler qui il est. Militant politico-religieux, la France mène une politique d'apartheid, de ségrégation, ethno-confessionnelle. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, je ne suis pas d'accord, je l'ai dit, on peut s'arrêter deux minutes puis tu ne m'as interrogé là-dessus. Allez-y, allez-y. J'ai fait référence à l'éclaration. J'ai été interrogé sur lui, je lui ai dit, je ne savais pas qui il était. D'accord ? Je ne savais pas qui il était. Je sais, je l'ai croisé dans des manifestations, j'ai vu son visage, je sais qui il était, voilà, c'était la réalité, je ne savais pas qui il était. Militant islamiste. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non. On me dit, est-ce que vous êtes d'accord avec sa déclaration sur l'Intifada à Paris ? Je dis non, nous ne sommes pas en accord absolument pas avec cette déclaration et on me dit après, qu'est-ce que vous faites là ? Je dis, j'explique, qu'il m'arrive d'aller dans des manifestations M. Rotaillut était à côté, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il était là. Ce monsieur dont vous parlez, c'était la même chose, je ne l'ai même pas vu qu'il était derrière moi, donc voilà comment j'ai répondu et je ne partage pas ces déclarations. Est-ce qu'il doit être poursuivi ? Et ça, c'est à la justice de le dire. non mais d'accord, mais vous parlez de liberté, de liberté, vous êtes tribunal, non pas du tout, mais vous vous transformez en juge, pardon, lorsque vous dites... Vous êtes en train de m'interroger sur quelqu'un, vous me parlez de ses déclarations, je vous dis que je suis en désaccord avec lui, est-ce qu'il doit être poursuivi ? C'est à la justice de juger s'il doit être poursuivi ou pas, si les faits qui lui sont reprochés suffisent à faire en sorte qu'il soit poursuivi sous les judices de plus. Bien, bien, vous savez très bien de toute façon que cette proposition de loi n'aboutira pas, elle ne sera pas votée et surtout, surtout, sera-t-elle inscrite ? Mais c'est un problème, ça montre une chose, ça montre une chose et progressivement les libertés publiques dans ce pays sont en train d'être restreintes et ça m'inquiète fortement que certaines personnes à gauche et du bon côté du bon côté. Voulez-vous abroger la loi dite contre le séparatisme ? Bien évidemment. Vous voulez abroger la loi ? Bien sûr, cette loi est très... Le respect des principes de la République. Non, mais les principes de la République, la loi, là on va rentrer en quelques minutes dans quelque chose de compliqué. Respecter les principes de la République, c'est la Constitution, c'est nécessaire. Cette loi est une de ces lois d'exception de plus qui ont été placées dans le droit commun qui réprime davantage de manière très large avec des propos très généralistes en termes de lutte réelle et nécessaire contre le terrorisme. Donc je vous dis, oui, je pense qu'il faut l'abroger. Comment allez-vous faire ? Vous allez déposer une proposition de loi ? Comment allez-vous faire pour l'abroger ? Si on arrive au pouvoir, oui, nous abrogeons, ce serait très fort, bien évidemment. Vous abrogez la loi contre le délit de terrorisme ? Vous abrogez la loi contre le séparatisme ? Mais vous savez, la gauche a jamais été du côté des lois d'exception. On considère que l'État de droit, c'est savoir de se défendre. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, au moment où il y a eu toutes les attaques terroristes, que ce soit sur Charlie ou que ce soit sur le Bataclan, ceux qui l'ont fait ont estimé que ce qu'ils cherchaient, c'était une division dans le pays, c'est-à-dire que tout d'un coup, on pointe nos concitoyens de religion musulmane comme des ennemis de l'intérieur. Ça a tenu pendant très longtemps. Aujourd'hui, je trouve qu'à un certain moment, vous croyez ? Vous croyez ? Ah oui, ça a tenu très longtemps. Vous pensez qu'aujourd'hui, les musulmans sont tous considérés comme des islamistes ? Non, je ne vous dis pas... Écoutez bien ce que je vous dis. Ça a tenu pendant très longtemps et je trouve que depuis quelques temps, notamment la loi séparatisme, à un moment donné, vous avez des déclarations de responsables politiques qui n'ont pas la sagesse des déclarations qu'il y a eu à ce moment-là pour désigner ce qui serait un ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire en réalité l'arabo musulman. J'ai une question quand même, puisque vous parlez d'ennemis de l'intérieur. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur ? Je vous pose la question... Non, je ne vais pas vous répondre à cette question, Jacques Bourdain, parce que je vais vous répondre pour dire pourquoi. C'est que j'ai eu trop tendance depuis un temps à savoir que d'ailleurs vous islamistes, en réalité, c'est musulman. Mais bien sûr, l'islamiste, c'est musulman. Oui, ça c'est sûr, c'est pas juif. C'est pas ce que je viens de vous dire. C'est que ceux qui utilisent la rhétorique que vous êtes en train d'utiliser et de concentrer l'interview sur ce sujet... Non, pas du tout, Et moi, je vous pose la question. Est-ce qu'un islamiste est un ennemi de l'intérieur ? Eh bien, c'est quelqu'un qui prône la charia. C'est quelqu'un qui prône la religion supérieure à l'état de droit et renouer la République. C'est cela, un islamiste. Vous êtes en train de m'expliquer un islamique pour vous ? Non, mais j'entends. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? C'est un intégriste. D'accord ? C'est un intégriste. Tous les intégristes, pour moi, c'est des adversaires politiques. C'est des adversaires politiques. Est-ce que ce sont des ennemis de l'intérieur ? Mais c'est vous qui avez employé l'expression, ce n'est pas moi. Je vous dis que... Non, Jean-Jacques Baudin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis une chose. C'est que depuis quelques temps, on fait de l'arabo-musulman un ennemi de l'intérieur. C'est ce que certains font, c'est ce que certains imaginent, et notamment du côté du Rassemblement National qui a largement, j'allais dire, déteint malheureusement sur d'autres formations politiques. Voilà ce que je vous dis. Et on le fait, on le fait au nom de la lutte contre l'islamiste comme si aujourd'hui, une vision intégriste d'une religion est très dominant chez nos compatriotes de question musulmanes Un musulman qui respecte les lois de la République et un musulman islamiste qui ne les respecte pas. Je vous pose la question. Mais je vous réponds, je fais la même différence que, par exemple, entre un chrétien qui va avoir une vision très intégriste de sa religion et quelqu'un qui ne l'a pas. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. qui ne respectent pas la loi de la République ? Il y a des chrétiens intégristes, vous le savez. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des intégristes musulmans. Je ne sais quel cours obscurantiste, même prenant pourquoi pas le retour à la royauté. Donc, les intégristes existent. Les intégristes sont mes adversaires politiques, mais je ne sais pas trop ce que veut dire cet ennemi intérieur. Et ce qui me fera pas de souci, c'est que vous me parlez... C'est vous qui avez employé l'expression, ce n'est pas moi. Non. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui font des arabes musulmans, des ennemis de l'intérieur, d'accord, à travers le vocable islamiste comme si tous étaient en réalité les intégristes. Et c'est ça que je vous dis, c'est ça qui se développe, ça fait partie de toute une rhétorique liée avec le choc des civilisations. Et c'est ça qu'on essaie d'imposer en France. Je suis contre la vision. Peut-être que vous vous l'avez, mais il y a des gens que par rapport à... Vous utilisez un certain discours, une certaine langue... Je n'utilise rien. ...qui fait qu'à certains moments, en réalité, vous pointez l'air du suspect derrière toute personne. Parce que comment vous reconnaissez un islamiste de quelqu'un qui, justement, va dans une mosquée ? Expliquez-moi. C'est quoi son comportement ? C'est dire. C'est dis-toi. Et son comportement. Et au respect des lois de la République, Eric Coquerel. qui enfreint les lois de la République, la justice est là. Bien. Dernière question. Est-ce que la France, si jamais Benjamin Netanyahou venait en France, ce qu'il ne se risquerait pas à faire à moins de sens, est-ce que la France devrait arrêter Benjamin Netanyahou ? Bien sûr. Tout comme les dirigeants du Hamas, d'ailleurs. C'est-à-dire tous ceux qui sont sous le sceau par la Cour de justice internationale d'une cour pénale. pour le coup pénal du fait d'être arrêté, bien évidemment. C'est bon.